Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui va un petit peu changer de d'habitude parce que je vais vous parler un petit peu de développement personnel et de mes réflexions du moment qui portent beaucoup sur les cycles donc particulièrement les cycles de la lune, les cycles menstruels, les cycles des saisons Alors je m'explique Pour commencer, j'ai commencé à m'intéresser aux cycles menstruels grâce à des conférences de Gaëlle Baldassari qui s'appelle Kiff ton cycle qui est un sommet de conférences autour du cycle féminin pour toutes les étapes, tous les âges, avec des conférences thématiques gratuites une ou deux fois par an Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers les conférences Il y a un groupe Facebook qui est aussi en lien avec ces conférences-là et elle a écrit un livre qui s'appelle Kiff ton cycle où elle explique que lors d'un cycle menstruel sans contraception hormonale donc un cycle vraiment naturel, ça peut être avec stérilet au cuivre mais il ne faut vraiment pas de contraception hormonale il y a différentes phases qui sont naturelles pour une femme des phases où on est en fait plus active et plus dynamique dans une meilleure humeur et des phases où on est un petit peu plus dans des périodes de retrait la fameuse phase prémenstruelle où on peut avoir des sauts d'humeur la phase des règles où on est plus dans une phase de repli un peu sur soi ou de repos et donc c'est une analyse du cycle qui est super intéressante et qui permet aussi de pas mal s'auto-observer, d'observer ses humeurs et ses émotions et de se rendre compte qu'effectivement parfois il y a des sauts d'humeur à telle période du cycle et c'est tout à fait normal et elle donne aussi bien sûr des conseils pour mieux vivre ces différentes phases du cycle donc je vous conseille son livre qui est chouette et sur à peu près la même thématique il y a le livre de Sarah Maria Leblanc qui est naturopathe et donc là qui donne encore plus de conseils au niveau des différentes phases du cycle qu'elle appelle différemment mais qui reprennent un peu les mêmes phases qui sont la phase des règles, ensuite la phase avant l'ovulation, la phase d'ovulation et la phase prémenstruelle, donc entre l'ovulation et l'arrivée des prochaines règles et donc elle, elle donne beaucoup plus de conseils du coup au niveau des plantes qui peuvent aider le cycle féminin pendant cette période mais c'est tout aussi intéressant, c'est vraiment deux livres qui sont super intéressants pour réfléchir un peu sur ces sujets-là, pour en apprendre plus sur soi pour aller vers plus de naturel à ce niveau-là et puis découvrir par exemple aussi la symptothermie découvrir, avoir un peu des astuces pour la ménopause la puberté, la grossesse, enfin voilà ça aide pour tous les moments du cycle de la femme et je trouve que c'est très intéressant et ça fait un moment que je me dis que j'ai envie de vous parler de ça et là en fait récemment je me suis vraiment penchée sur la question du cycle sous un peu toutes ses formes, donc je me suis dit que c'était le moment donc je vous mets en barre d'infos les liens vers les livres les liens vers tout ce dont je vais parler dans la vidéo je vous mets des références en barre d'infos si ça vous intéresse et en lien avec le cycle de la femme, il y a le cycle de la lune parce que très souvent dans certaines traditions on dit qu'avoir ses règles c'est avoir ses lunes on dit que le cycle colle avec le cycle lunaire les cycles lunaires pour le coup, là je regarde deux chaînes youtube qui font des vidéos à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune en expliquant les énergies un petit peu du moment de la lune et c'est vrai que ça c'est pareil, ça fait pas très longtemps que je m'intéresse à tout ça mais depuis que j'écoute ça, que je m'intéresse à ça et je me rends compte que les pleines lunes surtout ont un impact sur mon humeur qui est quand même assez important sur mon sommeil également, je fais des grosses insomnies en général 3-4 jours avant la pleine lune il y a des personnes qui font plutôt avant les pleines lunes il y en a d'autres plutôt après il y en a d'autres c'est plus au moment de la nouvelle lune où ils sont plus impactés, pareil, soit avant soit après et je trouve ça super intéressant et parfois même maintenant je fais attention un petit peu quand certaines astrologues ou justement les personnes des vidéos youtube que je regarde disent, oh là attention la pleine lune qui arrive elle va venir un peu nous chercher dans des émotions un petit peu de colère ou ça va être un petit peu volcanique etc et bien maintenant j'essaye d'écouter ça en amont et le jour de la pleine lune de bien garder ça en tête pour justement si je sens qu'il commence à y avoir des tensions sur mon lieu de travail ou avec mon conjoint etc laisser un peu plus couler pas rentrer dans des conflits, des débats, des discussions parce que je sais que sinon il y aura plus de chances que ça parte un peu en cacahuète et effectivement des fois où je ne me suis pas appliqué ces bons conseils il y a déjà eu des tensions un peu plus fortes dans ces périodes de pleine lune et parfois de nouvelles lunes mais beaucoup plus pleine lune donc je trouve ça aussi très intéressant je ne sais pas si tout le monde est aussi connecté que ça entre les émotions et la lune ou si c'est moi parce que maintenant je fais attention ou je m'en rends plus compte ou si tout le monde l'aime et qu'en fait on ne fait pas le lien mais je trouve ça super intéressant et j'avais déjà lu que la lune la lune en fait joue sur l'eau sur la terre, sur les marées, tout ça, la mer et comme on est composé majoritairement d'eau il y avait en fait une sorte de logique que ça joue aussi en fait sur nous sur nos émotions bon je vous explique sûrement ça de façon très résumée et peut-être un peu mal enfin je vous explique comment moi je comprends tout ce que j'ai entendu, lu sur le sujet mais c'est pareil, c'est des cycles comme ça de la lune auxquels je prête maintenant fortement attention parce que encore une fois ça m'aide un peu parfois à expliquer des changements d'humeur des ressentis que je peux avoir donc parfois c'est la lune parfois c'est le cycle menstruel et parfois c'est tout simplement les événements de la vie bien sûr et là récemment j'ai décidé aussi de m'intéresser au cycle des saisons parce que c'est vrai que je vis beaucoup moins bien l'hiver et l'automne mais globalement l'hiver que les autres saisons j'habite dans le nord-est de la France donc en fait on passe on passe quand même beaucoup de temps sur 12 mois d'année on est quand même beaucoup dans des températures froides et un peu grises et parfois on peut avoir 5-6 jours de suite avec un temps très gris et qui passe pas avec très peu d'éclaircies etc donc c'est pas forcément toujours facile à vivre ces périodes hivernales quand on habite dans ces régions là et du coup j'avais tendance à vraiment ne pas aimer ni l'automne ni l'hiver quoi moi ma saison préférée c'est le printemps j'adore aussi l'été mais du coup je à chaque fois qu'on revenait vers les périodes d'hiver je me dis oh non c'est nul j'aime pas puis après je me suis dit mais c'est c'est dommage de pas réussir à apprécier un peu chaque saison parce que de toute façon ça va revenir tous les ans il y aura 4 saisons il y a bien quelque chose qui est immuable c'est ça et du coup je me suis dit que c'était intéressant d'essayer de trouver ce que j'aimais en automne ce que j'aimais en hiver donc ça faisait déjà un moment que j'avais noté les choses que j'aime en automne et les choses que j'aime en hiver parce qu'en fait il y en a pas mal par exemple en automne j'aime bien manger des courges j'aime bien quand les arbres changent de couleur et que je vais me promener et qu'il y a des jolies couleurs en forêt j'aime bien quand il y a un petit peu l'été indien parfois des très belles journées en hiver finalement j'aime quand même bien Côtinelle j'aime bien Noël j'aime bien Nouvel An j'aime bien la Saint-Nicolas j'aime bien manger des clémentines voilà au final j'ai trouvé pas mal de choses qui me plaisent finalement dans chaque saison et ça m'aide à les apprécier et en fait j'ai encore plus poussé à la réflexion cette année parce que je me suis penchée sur des livres qui aident un petit peu comme ça à voir les points positifs de chaque saison à se reconnecter aussi aux saisons pour aussi prendre conscience que chaque saison a en fait son importance son énergie et invite à certaines actions parce que c'est vrai qu'il y a des symboliques pour les saisons par exemple l'été c'est une saison très active très voilà c'est les moissons etc l'automne ça commence à être plus une saison de repli qui prépare l'hiver l'hiver c'est quand même une saison de repos c'est le repos de la nature avant la nouvelle floraison au printemps le printemps c'est le renouveau donc voilà il y a pas mal de choses comme ça qui sont assez symboliques et qui peuvent finalement être assez intéressantes à s'appliquer aussi à soi-même pour peut-être aussi se reconnecter un peu à notre côté animal entre guillemets à se reconnecter à la nature se reconnecter en fait à nous à notre essence profonde et donc j'ai commandé plusieurs livres sur le sujet alors il y en a plusieurs que je n'ai pas encore lues parce que je les ai mis dans ma liste de souhaits dans ma bibliothèque parce qu'en fait j'étais contente ils en ont au moins deux sur quatre je crois et puis il y en a voilà que j'ai mis de côté il y en a que ma collègue avec qui on a beaucoup partagé autour de ces discussions à commander du coup on va se les prêter etc et je me suis acheté ce cahier donc c'est mon cahier bien-être des quatre saisons c'est un cahier voilà qu'on peut compléter qui comporte toujours les mêmes catégories pour chaque saison donc par exemple on a une catégorie respiration avez-vous réussi à prendre du temps pour cela avez-vous pratiqué une respiration il y a la catégorie alimentation avec les fruits et légumes de saison ça c'était important pour moi j'aimerais vraiment me focaliser sur les fruits et légumes de saison et puis du tout manger des fruits et légumes hors saison il y a les idées de menus et ça c'est chouette aussi parce que en fait c'est vrai qu'il y a beaucoup de menus que je fais seulement à la période justement des fruits et légumes de saison par exemple tout ce qui est courge etc donc je trouve ça super de m'en rappeler d'une année à l'autre et puis de pouvoir réutiliser ça d'une année à l'autre pour me remettre entre guillemets dedans me remettre dans la saison me reconnecter à ce que j'aime bien de cette saison donc il y a l'activité physique avec ce qu'on a fait comme activité une partie émotionnelle et pensée par exemple en printemps bien sûr on nous parle du nettoyage de printemps des personnes qui nous prennent de l'énergie voilà il y a un côté un petit peu développement personnel qui est intéressant les nouveaux projets qu'on souhaite faire ce qui me plaît, ce qui me déplait et je choisis désormais de tourner mon regard vers un exercice de gratitude alors ça j'adore aussi la gratitude ça c'est génial pour apporter plus de joie dans sa vie il y en a pour tous les mois enfin pour toutes les saisons et il y a une partie sur le sommeil et enfin il y a à chaque fois un petit arbre avec le bilan alors moi j'ai décidé de réinventer un petit peu ce petit livret parce que du coup il n'y a pas de partie vraiment avec justement la liste que j'avais commencé à faire avec toutes les joies de chaque saison ce que j'apprécie dans chaque saison et du coup je vais l'inventer je pense dans la partie activité physique parce que pour le coup moi je n'ai pas spécialement besoin de suivre mon activité physique mais voilà du coup je vais utiliser beaucoup ces pages là et puis aussi l'arbre de fin, l'arbre bilan pour noter mes petits plaisirs de saison et aussi par exemple chaque année je mets vraiment du temps avant de faire le changement dans mon dressing entre en gros changer d'étagère mes pulls et mes shorts quoi quand on passe de la saison très estivale à la saison où on commence à avoir besoin de pulls d'hiver et là je me suis dit je vais me le noter qu'au mois d'octobre chaque année c'est le moment où il faut le faire et ça ne sert à rien d'attendre novembre parce que finalement pour une meilleure organisation interne je me dis que moi j'aime bien avoir un peu des guides, des choses ça me rassure, je ne sais pas comment vous dire mais ça me rassure, ça m'aide ça me permet d'année en année de me connecter aussi à ce qui me rend plus joyeuse dans la vie à me détendre donc voilà j'aime bien ce genre de petits guides et quand j'aurai lu les livres que j'ai pris à la bibliothèque ou d'autres sur le thème des saisons je vous en parlerai aussi si ça vous intéresse n'hésitez pas à me dire en commentaire je pourrai refaire des vidéos sur les livres de développement personnel du moment que j'ai lu ou ces livres en particulier parce que c'est vrai que j'ai pas encore trop trop parlé de développement personnel sur ma chaîne je vous ai fait quelques vidéos favoris où j'en parle ils font partie de mes favoris du mois je vous les remets en barre d'infos si ça vous intéresse mais le domaine du développement personnel de la réflexion sur soi du mieux-être avec soi-même etc c'est aussi un domaine qui m'intéresse vraiment beaucoup je teste pas mal de choses aussi dans ce secteur là donc je vais globalement commencer à vous en parler un peu plus de plus en plus sur ma chaîne mais j'essaye de pas trop disperser le contenu de ma chaîne parce que je me dis que tout le monde n'est pas intéressé par tous les sujets donc voilà mais ça va venir quand même progressivement et pour aller toujours sur cette idée de cycle on m'a proposé de recevoir et ça correspondait totalement à ma réflexion du moment l'agenda de la sagesse 2023 de Davina Delors j'aime beaucoup déjà la couleur de la couverture moi je suis très très sensible aux couleurs mais du coup j'aime beaucoup beaucoup la couleur et donc le principe c'est un agenda journalier avec à chaque fois une petite citation les énergies du moment et en fait elle a fait une forme de symbolique en fonction de votre mois de naissance et année de naissance et vous avez du coup 4 animaux associés à des couleurs qui correspondent au meilleur jour pour vous dans le calendrier lunaire tibétain et aux jours les plus défavorables et donc elle explique à la fin que quand on est dans les jours défavorables on va plutôt rencontrer des obstacles des perturbations et des échecs dans ce qu'on veut entreprendre et quand on est dans des jours favorables on aura plutôt du coup une énergie de création de succès et d'énergie et que ça peut du coup nous aider à choisir parfois tel ou tel jour pour se lancer dans des nouveaux projets ou peut-être éviter certains jours pour avoir plus de chances que ça aboutisse alors je trouve le concept assez intéressant je ne l'ai pas encore trop mis en pratique je n'ai pas testé encore les jours en question qui sont censés être positifs après j'ai un peu peur que ça enferme aussi je vais essayer je pense cette année et je verrai bien j'ai un peu peur aussi que ça soit enfermant parce que je me dis oui mais si je me dis que c'est un jour négatif etc que je le sais à l'avance est-ce que je ne vais pas en fait m'inventer des choses négatives qui n'auraient pas lieu sans enfin je ne sais pas je sais c'est d'un côté ça me gêne un peu finalement cette espèce de symbolique mais je pense que je vais me noter quelque part les jours positifs et que je me référerai je ferai un test mais je ne suis pas sûre de l'utiliser toute l'année parce que j'ai un peu peur que ça me perturbe je préfère un peu être à l'aveugle par rapport à ça et sinon ce qui est chouette aussi du coup c'est qu'il y a des petites citations par exemple aujourd'hui où je tourne cette vidéo et la citation du jour c'est dans les relations comme dans la vie en général la flexibilité est un gage de longévité de longévité voilà je vous laisse méditer avec ça ce sont des citations vraiment très un peu bouddhistes voilà par exemple vous avez cultiver la paix rend le coeur léger comme une goutte de rosée c'est des belles petites citations ah bah voilà il y en a une sur les saisons là justement à chaque saison son temps d'ensoleillement à la pure nature spirituelle la lumière de l'éternité bon donc voilà je le trouvais assez sympa pour le coup ça ne va pas être mon agenda quotidien quotidien parce que moi j'ai un semainier qui est grand comme ça petit comme ça qui doit absolument rentrer dans mon sac à main et j'aime bien ce genre de format pour mes agendas dans lesquels je note d'ailleurs tout parce que sinon je l'oublie donc un gros format comme ça journalier je ne vais pas m'en servir dans mon sac à main etc pour mes rendez-vous par contre je pense que je vais m'en servir pour peut-être ma chaîne youtube justement pour noter un petit peu ce que je dois faire chaque jour etc je trouve ça chouette d'associer un petit peu de sagesse et de sérénité à son agenda voilà si vous avez envie d'un agenda de sagesse je vous mettrai le lien également et puis pour finir je vais vous parler d'une série une série que j'ai regardée il n'y a pas longtemps sur Netflix qui s'appelle Dark alors sans trop vous en parler longuement je vais juste vous dire que c'est assez rigolo que j'ai regardé cette série justement là récemment parce que ça parle de cycle de cycle du temps de temps et du coup ça a fait vraiment écho un peu à mes réflexions sur le cycle voilà je me suis dit tiens c'est marrant je l'ai trouvé vraiment très très bien il faut bien suivre voilà et chaque personnage a des trajectoires qui s'entremêlent etc donc au bout d'un moment il faut bien savoir qui fait quoi etc mais moi j'aime beaucoup ce genre de série où en fait plus on avance plus on on se fait un petit peu trimballer entre guillemets par les scénaristes parce qu'on croit comprendre des choses et finalement à l'épisode suivant on se rend compte que tout ce qu'on croyait en fait n'est pas la réalité etc moi j'aime bien ce genre de série là je vous conseille de tester de regarder les trois premiers épisodes et puis si au bout des trois premiers épisodes vous accrochez pas vous vous accrocherez sûrement pas mais du coup voilà c'est ma petite série du moment aussi que je vous conseille en lien avec tout ce dont je viens de vous parler dans cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos favoris du moment et puis aller voir toutes les autres vidéos de ma chaîne YouTube si vous vous intéressez au cosmétique bio au ménage au naturel à l'alimentation bio il y a de quoi faire merci de mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo ça m'aide beaucoup pour mon référencement YouTube je vous souhaite une très bonne journée je vous dis au revoir et à bientôt et à bientôt et à bientôt